Il y a plein de gens qui sont nés, il y a plein de stars qui sont nés le même jour que moi et je ne m'en vente pas. Didier Barbeli bien, il est le même jour que moi. Est-ce que vous m'avez déjà entendu frimer avec ça ? Ah non, il ne faut mieux pas en même temps. Arrête ! Oui, j'arrête, ok. Oui, il arrête, oui. Alors, Jean-Guy ? Oui, on l'a bien ri, mais il se fait tard. Alors, pendant que Nadine chauffe sa voix, puisque tout à l'heure elle va nous interpréter un grand standard de Madame Piaf, l'accordéoniste, je me tourne tout de suite vers Jacques Deville. Jacques Deville, vous me plaisez, on fera un amam ensemble. Mais auparavant, je propose à nos auditeurs et plus précisément à nos deux candidats de jouer avec nous, puisque nous allons interpréter ensemble les grands standards de la playlist d'Europe 2. Oh, Jean-Guy, tu parles trop ! C'est quoi le principe du jeu ? Eh bien, nous allons réinterpréter des grands titres que vous entendez tous les jours sur Europe 2, mais version un petit peu accordée et version française, bien sûr, parce que vive la France. Patrick, tu as une réponse, tu dis pif, et Laetitia, tu seras pouf. Ok. D'accord ? C'est compris ? T'es dans ta salle de bain, Patricia ? Laetitia ? Non, non, je vais raconter. Non, non, c'est son cerveau, ça résonne, c'est rien du tout. Ok. Vous devez reconnaître les titres. Silence, on y va. Jacques, à mon signal. Vous criez bien. 3, 4. Me voici un jeune homme, viens et essaye de m'avoir dans ma chambre enflammée. Viens me rencontrer au cinéma, tu peux manquer dans ta voiture, je m'allongerai sur la banquette. Stop ! Stop ! Ah oui ? Alors, est-ce que Laetitia ou Patrick, qui a dit quelque chose ? C'est pas Kiyo ? Non, c'est pas Kiyo, non. Non, Patrick ? Non, pas du tout. Rien du tout, non. Oh, est-ce qu'on peut écouter la version originale ? Ah, c'est moins bien. J'adore. Je préfère la version de Jurgi Badiat, c'était les servantes. C'était précisément le début que j'interprétais. Laetitia. C'était les servantes, Laetitia. Les servantes ? Oui, orchestre. On les a reçu dans l'émission. Question suivante. Écoutez bien, puis il fait pouf, pouf, tu es là ? Où es-tu, pouf ? C'est une vraie, vraie pouf. Tu es où ? Ben, toujours là, j'écoute. Concentrez-vous, ce sont des titres que vous entendez très souvent sur Europe de Jacques, à mon signal, 3, 4. Quatre en piste, j'étais sûre, n'ayant jamais rien vu clairement. Je pouvais tout avoir, toutes les fois où tu étais prêt. Quatre en piste, j'avais bien vu clairement. Franchement, c'est bico des sables. Là, c'est impossible. Tu pouvais tout avoir. Ah si, j'ai reconnu. Quoi, non, toutes les fois où tu étais prêt. Allez, je le fais en anglais. Je dirais la même. Froid, calme. Faut to the floor, I was sure I'll never see. C'est fort tout de flore. Ah, 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 il y a la pouf. C'est, ouais, c'est pouf, c'est fort tout de flore. Oui, c'est... Oui, c'est... Je crois que tu devrais les faire en anglais directement, parce qu'en français, c'est méconné. Ça me fait écouter la version originale ? On l'écoutera juste après, justement. Attention. Ah, fais le... Interprétation suivante. Alors, toujours en français ? Ah oui. Très bien. Trois, quatre, Jacques. Non, mais dis pas. Non, mais Jacques, on n'est pas parti ensemble, c'est trop belle. Refait trois, quatre. Allez, Jacques, attention. Trois, quatre. Il faut que ce soit impossible, il faut que ce soit détendu. Dix-croches pour faire bonne chose, mais je ne peux pas faire ça, vite pas. On n'a pas du droit, on n'a rien. Très bien. Pif, contre François. Non, non, ce sont des titres qui passent. Sur Europe 2, mon enfant. Alors, reprend. En vaguilé, en vaguilé. Personne n'a trouvé, vous êtes nuls, Patrick et Laetitia. C'est les tubes d'Europe 2, écoutez la version originale. On ne peut pas la renveloir. Ah, moi, j'avais reconnu. D'ailleurs, tu vas nous dire le titre et l'interprète. Je vais te dire le titre et l'interprète. Il vient de me dire à l'oreille, c'est vrai, c'est ça. Oui, ça, c'est bien sûr. The hand has no hand by the strokes. C'était les trocs. Les trocs, oui. Bon, Laetitia a gagné, elle a donné une bonne réponse, non ? C'est toi, Laetitia, qui repart avec un cadeau. Félicitations. Eh bien, merci beaucoup, je suis très contente. À bientôt, Laetitia. À bientôt. Qui est le roi de la radio, Laetitia ? Arthur. Eh, Patrick ? Arthur. Et pourquoi vous m'écoutez chaque jour de plus en plus nombreux sur Orbe 2 ? Pour que chaque jour compte. Pour que chaque jour compte. Arthur et les pirates. Alors, j'ai l'impression que vous aviez préparé d'autres chansons, Jean-Luc. J'en ai les... Et Nadine, on ne l'a pas entendu. Il y en a eu. Nadine va chanter tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'accordéoniste. Je vous l'ai dit, Pierre, c'est une chanson magnifique et je vous engage vraiment. À bientôt qu'elle le chantera lorsque nous ne serons plus à l'antenne. Oui, c'est ça. Tu avais préparé le look Soledad, c'est ça, le look ? Non, non, non. T'avais aussi le... Attends, Soledad, c'est ce que tu nous as fait dans le bureau. Placebo. Placebo. Mais oui. Ah oui, mais je crois que Jacques a un petit peu de mal avec Placebo, mais on peut essayer tout de même, Jacques. En français, c'est super. Jacques, superbe, accordioniste, talentueux et pieds nus de la tête. Ça, c'est Placebo. Ouais, c'est ça. En anglais. Plus près le micro. Bon, on va écouter. Vous êtes sur 2 Massacre sur la Borde FM. Le casting de la Néa. Merci, merci, merci. Tu ne feras pas à Star Academy, hein ? Non. Alors. Je ne prendrai plus de petit-déjeuner si tu ne m'apportes pas mes specials gays. Pousse-moi, laisse-moi prendre du café. Et ça, c'est acquis cette tasse de thé. Merci. Merci. On va applaudir l'accord, Denis. C'est Jean-Guy Badian. Jacques Devine, merci, Jacques. Vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. On n'exagère pas. Sous-titrage Société Radio-Canada